C'est terminé de l'autre côté de Qatar où l'Allemagne et l'Espagne se sont neutralisés. Un but partout, un choc de titans qui annonçait, qui est le match qui a été annoncé comme un choc déglagé d'un choc de titans. Et donc, quand tenu toutes ses promesses à l'arrivée, la déformation se sont séparée du Hado. Un but partout, Alvaro Morata, marque pour l'Allemagne et les Allemands, répondent à la deuxième partie. qui sanctionna un but partout de la raconte, la raconte qui était annoncée comme un choc de titans entre les deux formations, puisque lorsque vous prenez l'Allemagne et l'Espagne, ça n'a jamais été facile. La dernière confrontation en Ligue des Nations, nous en dirons plus. Gavi, les joueurs de l'autre côté face à nous sur l'autre côté de l'Allemagne, ont toujours tenu leurs promesses du jeu. À l'arrivée, les deux formations se sont séparées sur un score de parité de un but partout. Bonne chance aux Allemands qui ont donc un point et allaient discuter la dernière raconte de la phase de pôle. Face au Gostarica qui a battu le Japon aujourd'hui par un but à zéro. Au total, les Allemands n'ont qu'un petit point et vont en découdre face au Gostarica. De la raconte, c'est le Maroc qui crée la sensation de la surprise du jour en battant la Belgique par deux buts à zéro. Les lions de la classe, les Marocains, ont donc une grande chance de se qualifier pour les huitièmes de finale. Eux qui avaient déjà tenu un échec, la Croatie, 0-8 partout, ont donc réussi à battre la Belgique un très bon goût pour les africains dans cette compétition. Rappelons que la Tunisie a été coincée par l'Australie. L'Australie a plutôt un but à zéro. De l'autre côté, c'est la Croatie qui a réussi à appris son épingle du jeu face au Canada. Jouer aujourd'hui à l'arrivée, ce sont les Croates qui s'imposent par 4 buts à 1. Mais rappelons que ce sont les Canadiens qui ont plutôt ouvert le score à la deuxième minute par Alphonse Devis. Les Canadiens qui ont vu tout leur espoir saccagé, volatilisé, en éclats. Et donc, la Croatie s'impose logiquement par 4 buts à 1. Sous-titrage Société Radio-Canada